Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Ash of Empires 2 HD et précisément la campagne des conquérants. Aujourd'hui nous établons la cinquième mission de la campagne d'Attila Link, c'est un truc les champs catagoniques. C'est alors que j'ai pris part à ces événements, a précisé le père Armand. La bataille entre les Huns et les Romains s'est déroulée fin juin 451. Les Romains étaient sous le commandement d'Esius, un général brillant et renommé, qui connaissait bien les Huns pour avoir été dans sa jeunesse l'otage d'Attila. Une fois de retour dans l'Empire d'Occident, Esius avait largement contribué à ce que Rome résiste aux invasions barbares. Son armée n'étant pas suffisamment importante pour faire face à Attila, Esius est parvenu à s'allier avec les Alains et les Visigoths. Si ce peuple avait en commun avec les Romains la haine des Huns, Esius avait toutefois réussi un exploit en parvenant à ce qu'ils acceptent de se battre à ses côtés. Les Huns attendaient la bataille avec impatience. Les chamanes d'Attila, après avoir regardé des entrailles de bovin et la couleur des eaux de moutons, avaient prédit la défaite des Huns au champ catalonique. Ils avaient également annoncé que le commandant des forces ennemies serait tué. Attila a dû penser que c'était un bon compromis car il a tout de même engagé la bataille contre Esius et l'Ego. Avant de se lancer un corps perdu dans le combat, Attila a harangué ses troupes, brandissant l'épée de Mars. La vengeance est dans l'ordre des choses. Je serai le premier à transpercer l'ennemi de ma lance. Tout homme qui restera inactif alors qu'Attila se bat est un homme mort. Il faut battre les Huns, les Huns et les Huns, les Huns et les Huns. Les Huns, les Huns et les Huns s'établissent sur la crie du côté gauche du champ de bataille. Les Francs gris formés en orang sont pris au milieu et sont en bateau liné. Or ça n'intéresse pas les Huns. Les Francs ne s'intéresse pas à eux. Dans d'entre vos ennemis, ils romassent le plus dangereux. Infanteries de cadavra, carves de sièges. Essayeront d'abord frapper les Ostrogoths en refluant des Huns. Les Huns entraînent des Huskars et des Cavaliers. Or que l'Hun constituent principalement de lanciers et d'archers. Donc vous avez déjà un bon capturatif. Donc ici vous voyez l'armée de notre allié qui est juste là. On a plein de bétail pour une petite partie donc c'est génial. Les Francs, on peut les mettre comme ça en tant qu'ennemis. Donc ce qu'il y a au début c'est qu'on a pas beaucoup de villageois. C'est surtout que je reproche en fait à cette mission. Parce que sinon il sera beaucoup plus simple. C'est génial. C'est génial. Ah si c'est bien les Ostrogoths qui sont au sud. Ah c'est bien que je peux raser. Ah non je peux pas raser à cause de ça. Ah c'est ça. Quoque ça serait pas dérangeant. Presque pas en fait. Ça si je gère bien. Je pourrais apporter les piquets à gauche. Voilà. Je vais dire les piquets sont en pleine diversion sur mes troupes. Pendant que mes unités... Voilà. Vous voyez les troupes adverses pourchassent ma cavalerie d'éclairage. Vu qu'ils ont pris l'agro. Pendant que mes troupes... Enfin mes Tarkans sont en train de détruire. Voilà. On essaye quand même d'éviter... Voilà. Voilà. Qui nous a menés vers ce maudit champ de bataille. Tu dois maintenant empêcher les Romains de nous tuer tous. Voilà. Donc maintenant on remonte avec nous. Normalement j'ai pu les exterminer avec cette frappe. Préventive. Voilà. Voilà. Donc il physique est très simple à abattre comme vous constatez. Je suis arrivé. J'ai sacrifié une cavalerie d'éclairage. J'ai perdu un Tarkans. C'est ça. Et en contrepartie eux ils ont perdu toute leur armée. Autant dire que c'est... C'est assez simple. Vous pouvez après dégommer son armée. Mais je trouve qu'il n'y a aucune utilité à le faire. Pour une raison assez évidente. C'est que vous avez gaspillé déjà des hommes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Ça sera peut-être bien de les sauvegarder autant que possible. Mais en plus... Attendez. Il faut aussi que je m'occupe de ça. Mais en plus... Vous... Vous avez une forte probabilité de ne pas pouvoir raser les visigots. Parce que... Ben... Vous n'avez plus assez de Tarkans pour les gommets que forum. Alors comme je viens de le faire. En faisant diversion. En prenant l'aggro de toutes ses unités terre. Donc ses 4 piquets. Et de son... Est-ce qu'on s'appelle ses dernières unités ? Et son... Et ses 4 archers. Ils osent pour se changer ma camarée d'éclairage. Jusqu'ici bon, je l'ai oublié. J'aurais dû continuer à le faire déplacer. Mais je vous... Faut pas trop éloigner. Faut qu'il reste... Proche. Cette rivière sera rouge du sang d'Ego et des Romains. Faut garder suffisamment proche des troupes sans qu'il y aille trop loin. Sinon, ça risque d'être une catastrophe. On préfère venir tout de suite. Donc là, vous vous... Vous essayez de récupérer en même temps les moutons des Ostrogos. Des Wizzigots. Parce que les Ostrogos ça nous allait. Vous voyez. Les Ostrogos vont nous faire profiter d'un bonus qui ne servira à rien que notre faction. Enfin, les Goths. Les Cadavres fonctionnent un peu plus vite. On s'en fiche. Je suis méchant, monsieur la vérité. On est une faction de Cavalier, pas une faction d'Epayistes. Donc là, je regarde un peu ce qu'il y a au sud, puisque je ne sais plus trop les ressources ou actions, comme toujours. Bon, par contre, niveau bois, ne vous inquiétez pas. Ça vous... Vous aurez toujours un stock de bois qu'il faut. Et si vous en plus avantage en frappant vite, c'est que vous récupérez deux mines d'or ici, ce qui est très agréable. Enfin, moi j'aime bien récupérer une mine d'or quand je peux récupérer. Il y a pierre ici. Il y a de toute façon un pierre est assez limité globalement sur cette map. Dix bergers, parfait. D'ailleurs, c'est dix bergers, ils ont... Je vais faire un truc. Voilà. Je vais faire déjà 20 archers de Cavalerie. Et il y a de la pierre encore ici. Voilà. Donc, euh... Je commence vraiment à récupérer énormément d'informations sur la map. Pour continuer. Après, des paires de viageois, ça arrive à un peu... Voilà. Bon, c'est un peu le problème, là. J'ai oublié de construire le château, en fait, de protection. Donc, euh... Ils sont un peu tranquilles pour m'attaquer. C'est une petite erreur de ma part. Par contre, ils me démolissent le château avant qu'il soit construit. Là, je vais vraiment être dans... La mouise. Bon, là, j'ai mes Tarkans qui sont arrivés. Bon. J'ai peur. Technologie, c'est vrai. Mais arrêtez de le pourchasser. J'ai besoin de vous contre les troupes romaines. Réfléchissez deux minutes, quand même. Band de Mongog, là. Leur armure, par contre, comme vous voyez, leur armure est quand même sacrément solide. Allez, cinq dormures. Les constructeurs, vous avez des trucs à construire là-haut. Merci bien. Il manque encore un bûcheron. Bon, c'est pas grave, là. Pas grave, donc là... Bon. J'ai perdu la moitié de ma cavalerie. C'est pas grave. C'est le temps de mettre en place mon armée. C'est normal. Donc les Alléans seront un ennemi... Je ne veux pas dire dangereux, parce que je suis désolé de le dire. Les Alléans... Ils sont collages et châteaux. Ils n'ont pas une vraie armée à m'opposer par rapport aux... Ils ont beaucoup de cavalerie. D'archers, c'est vrai. Mais si je peux me permettre, ce cavalerie d'archers contre... Voilà. Ils vont juste marceler. Une fois que mon château sera construit, ça sera bien plus tranquille. Et tout le monde sera content. Voilà. Donc les 5 claves, on est ici maintenant. Voilà. Bon. Un peu plus tendu que prévu, mais bon, ça va. Donc là, on va maintenant soigner un peu nos troupes. Remettre un peu ce repier de guerre à notre armée. Non, plutôt, mettre ce repier de guerre à notre armée. D'ailleurs, j'ai pensé... Il me faut... Des Tarkans. Et les paradins sont plus puissants que des Tarkans, hein, de base. Alors des gars, 14 des Tarkans n'ont que... Euh, 11. Voilà, c'est les 3 dégâts de différence. Mais ils coûtent moins cher. Je vous rappelle qu'un Paladin, ça coûte 15 d'or en plus. Mais les 2 unités sont viables. Donc après, c'est une question de préférence en fonction des personnes. Moi, je trouve que les Tarkans, c'est du fait qu'ils sont... Comment on peut dire ça ? Pas de mauvaises unités, en fait, en soi. Ils ont pas mal de PV, un peu moins clé pas à dame, mais c'est déjà pas mal. Ils ont une bonne résistance à... Donc, on peut passer à l'impérior. Il y a une bonne résistance. Moi, j'aime bien à personne les Tarkans. Donc là, on va lancer assez vite ma production de troupes. Euh... Et vous rasez vos adversaires assez facilement. Toutes pergées, 5 milleures, voilà. Tiens, arche. Parce que là, vous avez énormément de ressources, donc faut... Faut pas hésiter à construire. Le château, j'aurais dû quasiment construire dès le début. Pareil pour les 2 camps de tir à l'arc. Après, l'avantage, c'est que si vous attendez un tout petit peu, vous faites vos camps de tir à l'arc. Vous faites quelques archers de cavalier. Vous dégommer les piquiers et les unités au sud sans aucun souci, sans aucune résistance adverse. C'est un des gros avantages d'attendre un tout petit peu. Et pas d'aller à la bourrin comme j'ai fait. Mais je préfère, moi, vite dégager un adversaire plutôt qu'attendre au risque que l'adversaire puisse sortir des troupes et se montrer une menace ultérieurement, quoi. Ah, c'est... Après, c'est... C'est une... Une manière de voir la chose différente. Voilà. Donc toutes les recherches qui ont été faites pour l'instant. Il me faudra 5 villageois... Il me faudra 5 villageois pour l'or, aussi. Quoique... Ouais, quoi que, on va quand même les mettre. Allez, l'archide cavalerie, là. Tactic part, l'archide cavalerie, l'or. Vous voyez mes ressources, il y a mieux, quand même, assez vite, hein. Ici, Tarkandylite. Bonsoir, on va... Bonsoir, vu toutes les ressources qu'on nous donne au début. Brassard fini. Barde plaqué. Alors, je fais les recherches déjà d'armures qui vont plus vite que les recherches d'attaques. Pour rapidement avoir, en fait, toutes mes recherches opérationnelles. Tarkand. Euh... Faire conscription avant de construire le trébuchet. Ce que je crois que ça affecte la construction du trébuchet. Ou c'est que les unités, les unités de siège sont pas impactés. Attendez. Euh, les trébuchets sont pas impactés, je crois. Si, j'étais des créations, le château aussi, c'est impacté. Donc j'ai rien dit. Euh... Les archers tirent plus vite avec précision de 100%. Je crois que ça affecte les archers de cavalerie. Parce que, techniquement, ils ont un arc. Donc, euh... On peut considérer que c'est un archer. C'est un archer de cavalerie, certes, mais on peut considérer que c'est un archer. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Même, j'ai oublié l'université pour la recherche de chimie. Ah, baga pouce. Alors, on va faire 10 de plus encore. Bah, chimie, baliste, après, il faudra aussi en recherche. Et vous voyez, j'ai quasiment plus de ressources. Mais d'un autre côté, j'ai réussi à construire. Enfin, j'ai réussi à construire. Plutôt, j'ai dû une armée très puissante. Normalement, je pourrais raser assez vite. Avec ce que j'ai là. Parce que c'est le but, de toute façon. Le but dans cette mission, c'est de rapidement les raser. Parce que si vous attendez à ce qu'ils se développent trop. Vous aurez des adversaires vraiment de taille. Qui vous mettront du temps à y finir. Alors qu'il est possible de les finir assez vite, quoi. Donc là, je construis les trébuchets pour faire au siège des villes adverses. Le bois, bon, ça va être un petit problème actuellement pour faire les fermes. Mais bon. Il faut bien des archers et des unités de guerre, quoi. Ah, là, j'ai même pas assez. Chimie, baliste, c'est utile, ça. Balistique. Ah, mais je fais toutes les recherches qui peuvent être utiles. Ou se montrer une quelconque utilité pour mon armée. Et après, je vais full pop et voilà. C'est terminé. Il n'y a plus qu'à prier à ce que je ne fasse pas n'importe quoi pour gagner. Parce que sinon... Donc ici, je n'ai toujours pas fini en amélioration de forge. Ça me... Rassure un peu. Bon, j'ai même mis mon bâtiment, mais on s'en fiche, quoi. Quand j'aurai... Ah, je vois. Voilà. Fini. Et on fait gaffe. J'ai toutes les recherches qui sont utiles. J'ai cette recherche-là. C'est le gars. C'est le gars. C'est le gars. C'est le gars. C'est donc d'où... De mémoire, ça affecte les archers de Cavalry. Elevage ligne 200, je les ai. Ici, bon, il ne faut aucune recherche au niveau de la foi. Là, je m'en fiche. J'ai fait conscription. Tarkandélite. Pour recruter plus vite. Brassard au fourneau. Plaque de pardé. Chimie, balistique. Et voilà. Bon, après l'économie aussi, je vais lancer au cas où. Parce qu'il ne faut jamais oublier. Dans le cas où vous échouez dans votre assaut, où vous avez beaucoup de pertes, etc. Il faut quand même pouvoir remplacer tout ça. Voilà. Donc là, on va aller jusqu'ici. En fait, vous allez voir le carnage que je vais faire de rang. C'est impressionnant. Voilà. Et c'est armé romaine. Bien, si vous pouvez les finir. Là, c'est armé romaine quand même. Donc là, j'aurai des pertes, mais bon. Pertes remplaçables. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, là, on t'attaque assez vite. C'est que l'Empire romain, en fait, n'aura pas le temps de finir ses troupes. Enfin, de finir la préparation de son armée. Donc là, on t'attaque assez vite. Ce qui va, mine de rien, vous simplifier beaucoup la tâche. Parce qu'une armée qui n'est pas 100% méliorée comme la mienne actuellement, ça va peut-être éviter de perdre. J'ai avantage de la technologie. J'ai avantage des upgrades. Donc, je compte en profiter. C'est comme les archers de cavalerie. J'ai... Je suis au niveau dessus. J'ai plus de dégâts. J'ai toutes les recherches. Donc, je suis bien plus puissant que lui. Et il faut dire qu'habituellement, en fait, je suis habituellement beaucoup trop patient à une époque sur ce jeu. Et je perdais beaucoup parce que, justement, j'attendais tellement que mes troupes étaient au même niveau qu'adversaire. J'avais pas d'avance technologique alors qu'il y avait vraiment moyen d'avoir des avantages technologiques. Et je perdais uniquement parce que, voilà, j'avais pas assez d'avance. Enfin, plutôt, j'avais pas d'avance. Enfin, je gagnais, mais difficilement plutôt. Je perdais pas. Je gagnais, mais avec beaucoup de difficultés. Les francs, ils ont quelques unités. Je crois répartir un peu ce rechant de bataille. Mais autant vous dire que c'est tellement négligeable que ça compte pas. Donc là, la priorité, c'est de démolir le château. Ensuite, on peut s'attaquer au forum. Voila. 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 Encore un bon petit garnage quoi. Voila. 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 c'est fait pour une des armées est encore et encore été vaincu ça on peut raser on peut mettre en place ça maintenant vous allez me dire bon ben comment on va attaquer ça c'est simple on va attaquer comme on attaque les autres villes il a perdu des alliés donc nous c'est tranquille l'or ben on va accumuler tout l'or qu'il faut pour faire ça comme ça les troupes vont être contents donc ici je vais vous montrer ils ont une cavarie d'éclairage qui s'emballe sur un map au milieu ils ont rien ici ils ont un monastère donc si vous détruisez monastère et le marché ils capitulent en fait plusieurs unités militaires qui vont avec donc là c'est toute leur armée qui arrive vous la démolissez et vous gagnez j'ai toujours un avantage de technologie sur eux si vous faites attention au niveau des fourneaux j'ai un avantage vous ne vous pourchassez pas là par contre je vais avoir beaucoup de pertes ça je vous le dis tout de suite vous allez avoir vos pertes ce qui est normal après tout à un moment il faut bien avoir des pertes ils ont fait plein de châteaux aussi en plein de lieux donc ça c'est c'est le problème du siège de cet adversaire qu'on attend 3 là j'aurai attaqué par une heure c'est pas encore trop grave tant que je démolie encore il trébuchait c'est bon voilà voilà donc là vous venez de constater que même avec mon avantage j'ai quand même perdu beaucoup de troupes on va quand même pas se mentir j'ai quand même fait beaucoup de ravages ils ont quasiment pu dormir ils ont quasiment pu dormir donc vous vous de vous 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 Sous-titrage ST' 501